Quand personne ne savait qui il était, c'était déjà là qu'il venait. Guillaume n'était pas encore CEP, mais élève infirmier à Belfort et artiste en devenir. Lui, galeriste et encadreur spécialiste de street art, y a cru très vite. Pour une galerie, c'est vraiment très rare quand même d'avoir un artiste de cette puissance-là. On a des très très bons artistes. J'ai une trentaine d'artistes à la galerie qui sont vraiment de très très belles qualités. Mais après, lui, il y a vraiment un truc. CEP apporte sa pierre à l'art contemporain, dit son premier soutien. Et le présent lui donne raison car l'artiste est convoité par d'autres à Genève, Paris ou Marseille. Pour ses tableaux intérieurs de métro ou fenêtres embuées, des œuvres mélangent de peinture à l'aérographe et de pinceau. Comme des moments volés qui consacrent l'obsession de l'artiste, sommes-nous libres ? Je me dis à un moment donné, mais quel champ d'action on a ? Et du coup, plus profondément, vraiment, est-ce qu'on a un libre arbitre ou pas ? Qui est réel. Quand on fait un choix, est-ce qu'on choisit vraiment de le faire ? Ou est-ce qu'on est conditionné par tout ce qui s'est passé avant ? Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je me suis mis à peindre des gens en noir et blanc, entassés dans le métro. Ça reflète quasi l'ensemble de la société actuelle. On a presque tous les symboles de la société à un moment donné. Artiste autodidacte, venu du graffiti, Cep explore, fabrique sa palette de couleurs et superpose du plexiglas sur de la toile. Il invente la buée sur la vitre, le jeu des gouttes sur le verre et imagine le doigt qui glisse pour faire un dessin. Sous la douche aussi, c'est bête à dire, mais je suis toujours en train d'étudier comment c'est fichu, comment ça... Mais carrément, je suis obsédé de la buée maintenant. En plus, il y a le côté un peu Madeleine de Proust qui ne s'est pas amusé à faire des dessins, se faire engueuler par les parents parce que ça fait des marques, etc. On a tous fait ça. Aujourd'hui, l'artiste s'est établi en Suisse, mais c'est bien ici que tout a commencé. Au grenier et sur la pelouse familiale où Cep continue de faire des tests de peinture à chaque fois qu'il projette de réaliser une œuvre de l'an d'art, avec une complice de toujours, sa maman Lydia. Il y a les pigments, il y a tout l'intérêt pour le piquetage, il y a les rallonges électriques, il y a les différents pigments. Là, c'est les seaux pour mélanger la peinture. Tous les premiers l'an d'art, elle est venue avec moi. Et en plus, vu qu'elle avait la recette de peinture, finalement, elle gérait les autres assistants, etc. Depuis, l'entreprise familiale a été rattrapée par la notoriété grandissante de l'ex-ado-rebelle, devenu infirmier puis artiste au grand cœur. Dans les Alpes, en Russie, aux Eurokéennes de Belfort et plus récemment à Genève sur les bords du Léman, Cep a donné naissance à des œuvres monumentales et éphémères. Un mélange d'onirisme et de messages humanistes, une même histoire racontée par ces tableaux qui resteront ou ces peintures qui s'effaceront. Dans le fond du fond, j'essaye d'avoir tout le temps un côté humain, éthiquement responsable et une logique de réalité de l'art. Et c'est là que je trouve que ça devient le plus intéressant possible, c'est que l'art devienne une sorte de réalité. La révolte des débuts a pris la forme de messages plus pacifistes. Et si Cep n'a pas trouvé toutes les réponses à ces questions, son art le guide assurément vers une forme de sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada